Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre tier liste sur les pokémons de type Roche puisque c'est le type qui a été sélectionné cette semaine et j'ai expliqué que toutes les deux semaines j'allais faire une tier liste sur les 18 types du jeu avec en plus de petites analyses en fin de semaine. Aujourd'hui on est mardi du coup c'est la deuxième partie donc je vais faire tenir ça jusqu'à vendredi inclus donc on va voir jusqu'où on est capable d'aller. Alors là on tombe sur un des fossiles de la première génération donc c'est Ammonita et Ammonistar. Ammonistar c'est le pokémon que voici, Ammonita c'est celui-là, donc ça vient du Nautil, le nom du fossile. Alors en gros, en stratégie, on va commencer par la stratégie avant de parler du design parce que c'est le moins bien pour moi évidemment. Du côté de la stratégie, c'est à la fois bon et pas bon aussi. Alors son type, il est très très fort offensivement, un Roche-O, ça fait partie des meilleurs combos offensifs du jeu, c'est très peu résisté un Roche-O encore aujourd'hui. D'ailleurs j'aurais dû mettre ça, voilà. Si on fait Roche et O, c'est très peu résisté. 20 pokémon, vous voyez, on parle du metagame le plus récent. Alors évidemment on tombe sur Nohacier, Komoh, O, Cartana. Mais globalement, Empoléon n'est pas revenu, Shestos n'est pas revenu. Et puis Duralugon est dans les soutières, Polyvrat est dans les soutières, donc il n'y a pas tant de pokémon que ça qui résiste au combo Roche-O. Donc aujourd'hui c'est très très fort, très clairement c'est très très fort. Puis surtout le pokémon, il a accès à Exuviation, donc qui se combattent avec son type offensif. Par contre ça a des faiblesses très gênantes. Ça c'est vrai, les faiblesses de combat, Sol, c'est des types qui sont très très joués. Électriques c'est très joué aussi. Il a une double résistance cela dit, puis il a des résistances qui sont correctes, genre Vol et Glace, c'est pas si mal que ça. Mais le problème c'est qu'en fait il dépend un petit peu de ses talents, genre Glissade, vu qu'il a 55 de vitesse, bah même s'il a Exuviation, il va toujours être très long pour le placer. Il peut venir facilement sur ses faiblesses derrière. Puis il a une défense spéciale un peu mauvaise. En stratégie il a du potentiel, mais il n'est pas si bas que ça. Il est PUL, ça va, c'est dans le borderline du Neveruse. Bon, c'est loin d'être exceptionnel, on est d'accord, mais il a un potentiel quand même. Par contre au niveau du design, j'ai toujours trouvé très moche, ça n'a pas changé avec le temps depuis qu'il existe. Est-ce qu'il fait Fossil ? Un peu quand même, parce qu'on a l'idée d'une sorte de Bernard Lhermitte un peu ancien. Mais bon, j'aime pas trop le design, j'ai jamais accroché au design. En stratégie il a un petit potentiel, je pense qu'on peut le mettre dans moyen tiers, ça c'est une classification qui pour moi... Voilà, c'est vraiment la classification idéale pour lui. Ammonita, ben il y a une logique quand même entre la préévolution, donc entre Ammonita et Ammonistar. Donc je pense qu'on peut le mettre aussi dans moyen tiers, juste pour ça. Voilà, qu'il y a une cohérence dans le jeu. Alors ensuite, alors on va classer des trucs parce qu'ils ne l'ont pas fait. Encore des Fossil, donc là c'est pour la troisième génération et Armaldo et Anorith du coup. Alors, Armaldo, Anorith, qu'est-ce que ça donne ? Alors, du côté du design, ben c'est un peu comme Ammonistar, jamais accroché au design de ce Pokémon, il est un peu moche. Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, il faudra m'expliquer à quoi ça ressemble. Je ne sais même pas s'il fait Insecte chez ce Pokémon, non, c'est très très... On dirait un peu dans Monstre et compagnie, un monstre de ce dessin animé là, ça me fait penser un peu à ça. Après bon, son type, il n'est pas incroyable, clairement Roche Insecte, c'est un peu triste parce que ça annule des résistances du type Insecte. Il a des faiblesses qui sont gênantes, une faiblesses au piège de roc, une faiblesse haute, une faiblesse au type Asi est gênante, surtout que le type est résistant. Au type Roche, enfin le type Asi résiste au type Roche, au type Insecte, donc ce n'est pas un type incroyable. Puis deux résistances normales, Poison en contrepartie, ce n'est vraiment pas rentable. Il a accès à Glissat quand même, c'est assez étonnant, parce qu'il est de type Roche et Insecte, il n'est pas de type O, mais il a une faiblesse au type O. Donc ça veut dire que même s'il joue sous la pluie, il se rajoute une faiblesse au type O, c'est assez gênant. Mais d'un côté, il joue sur une bonne attaque, il joue sur une vitesse qui va être du coup meilleure, mais il est très dépendant de ça du coup, parce qu'il est très lent. Il est très très lent ce Pokémon. Son bulk spécial est moyen, moyen-tissime. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a sabotage, il a tour rapide aussi, il a danse lame pour se booster, donc il est capable de mettre des dégâts, mais il dépend un petit peu de l'augmentation de vitesse, lui encore. Et son type est loin d'être ouf, quoi. Et c'est un Pokémon qui n'a pratiquement jamais été joué en overuse ou quoi, donc il n'est pas incroyable. Il n'est pas si mauvais que ça, j'ai déjà eu l'occasion de le tester avec Glissade et ça fait un peu le café, mais sans plus, je n'ai pas trouvé grand chose à dire de plus. Spokane est un peu au ZEF pour moi, je n'ai pas vraiment d'appréhension. Anorythes, c'est un peu la même idée, ils sont un peu au ZEF tous les deux, donc ces deux là, je n'ai pas vraiment accroché. Alors, Aeropteryx, alors comment il s'appelle en français, en anglais pardon, je ne sais même plus comment il s'appelle ce Pokémon, Archéops je crois. Archéops il me semble, oui c'est ça. Alors c'est un peu la tristesse ce Pokémon parce qu'il est un des plus mauvais talents du jeu, c'est un peu une sorte d'absentéisme quelque part, plutôt une sorte de début calme. Mais la différence c'est que ça s'active quand tu as la moitié de tes points de vie, voilà. Par contre, juste un tout petit détail parce que je viens de voir ça, je vais vérifier un truc sur le talent, on ne voulait pas. Alors défaitiste, évidemment si je n'ai pas Poképyat, il ne va pas comprendre. Si les PV du Pokémon de tes machins, oui c'est son attaque et son attaque spéciale, ce n'est pas la vitesse qui baisse, on est d'accord. Parce que sans ça, le problème c'est que pour être joué sur ses 140 d'attaque, parce que sans l'activation du talent, il tape extrêmement fort. Roche et Vol, c'est le double type de Ptera, un double type qui offensivement, là encore, est assez fort quand même. Roche et Vol, on l'oublie souvent mais c'est fort, c'est presque pas résisté non plus, 64. Il est super efficace sur presque 500 Pokémon environ dans le jeu, donc c'est fort, c'est très très fort. Mais au niveau de son Stab Vol par exemple, si tu veux le jouer avec Acrobatie qui est un peu sa meilleure réponse, tu dois le jouer sans objet. Mais après sans objet, il faut noter qu'il a quand même une des Acrobaties les plus fortes du jeu. Enfin, il a un gros gros Stab Vol qui fait assez mal. Il a accès à Head Smash également, comme on peut le constater. Il a les pièges de Rock, du Halloween, demi-tour, atterrissage. Ce Pokémon avait un gros gros potentiel sur le papier mais il a son talent. S'il avait un autre talent que défaitiste, pourquoi pas, mais sans ça c'est un petit peu compliqué. Au niveau du design, c'est pas waouh, clairement au niveau du design. Après il est original, les couleurs de l'oiseau sont originales. Il fait très fossile par contre. Alors je ne sais pas s'il y a une cohérence avec le type Roche par contre. Peut-être pas, non. Vol, oui, on est d'accord, mais Roche, non, pas vraiment. Pour moi ça va aller dans moyen tiers. Ouais, moyen tiers pour moi. Bastiodon ensuite. Est-ce qu'on a sa pré-évolution ? Voilà, Dinoclié, je cherche, c'est ici. Donc ça c'est un fossile de la quatrième génération. Et c'est un crève-cœur, clairement Bastiodon pour moi. Parce que, en stratégie, c'est un des plus mauvais Pokémon du jeu et de très très loin. Bon, tu peux... Ah, je n'aime pas quand les pages boquent. Ça se fait chiant. Oui, je voudrais juste accéder à la page, merci. Alors, si ça veut, merci. Donc voilà ce que ça donne, Bastiodon en combat. Alors, il a des défenses qui sont excellentes, mais derrière les stats sont pourries. Il y a un type qui n'est pas bon défensivement. Même si ça joue sur de grosses défenses, ce n'est pas un bon type défensif à propos d'en parler. Il a beau être joué avec le type passé, encore une fois, le type Roche apporte quand même ses deux grosses double faiblesses, cette faiblesse au type O. Donc les deux double faiblesses qu'on bat les sols, c'est très chiant. Mais surtout, ce qui est un peu troll, c'est qu'il a des options offensives, mais c'est un Pokémon qui est fait pour être joué défensif. Et il n'a pratiquement rien à part les pièges de Roche, Provoque, Toxique. Voilà, il n'a rien. Il n'a rien ce Pokémon. Il n'est pas bon dans son rôle. Il n'a presque aucune option pour être joué défensif. C'est la chose qu'il peut faire, il ne tape pas fort. Alors qu'il aurait du mal. Trop passif. Il est trop passif et trop mauvais ce Pokémon. C'est très dommage. Par contre, c'est un Pokémon de type Acier que j'adore. Parce que le type Acier, c'est mon type préféré. Et le design du Pokémon est pour moi très original. J'ai toujours apprécié Bastiono dans le design. Mais je suis obligé de le mettre dans Osef. Parce que je suis obligé d'avoir un peu de recul quand même. Et de me dire qu'il est mauvais en stratégie. Je veux dire, je ne l'ai pratiquement jamais joué. J'ai joué deux fois dans ma vie. Mais je me dis pourquoi jouer ce Pokémon. A chaque fois, il ne m'a jamais servi à rien ce Pokémon. C'est vraiment terrible. Même quand j'ai essayé de le booster avec Curse, je crois. Je crois qu'il a Curse dans son full. Il n'y a rien. Il tape pas fort. C'est vraiment, vraiment triste. Ensuite, lui, c'est Carapagos et Megapagos. Je vais chercher Megapagos. C'est un autre fossile de la cinquième génération. De toute façon, les fossiles sont de petits proches. Cela va sans dire. Je ne sais pas comment il s'appelle en anglais. Megapagos. Alors, il s'appelle Caracosta. Lui, pour le coup, c'est un peu la même idée qu'Amonistar quelque part. Au niveau du design, honnêtement, je le trouve plus beau qu'Amonistar. Je trouve qu'il a un peu plus de swag. Il est même plus original qu'Amonistar. Une tortue ancienne comme ça, c'est pas mal. Après, ça ne décolle pas non plus du lot. Ses talents sont très bons. Mais encore une fois, il dépendrait beaucoup de glissades parce qu'il est extrêmement lent. Pareil, il n'a pas si fort que ça. Mais il a Exuviation. Il a une bonne défense. Il a un très bon double type offensif. Qui a évidemment ses faiblesses assez gênantes. On est d'accord. Mais il a un placement qui est assez compliqué quand même en stratégie. Parce qu'il est lent. Et même après un boost d'Exuviation, il reste un peu lent. Et il se fera dépasser par beaucoup de Pokémon quand même. Il est un peu compliqué à jouer en fait. Il a un potentiel offensif qui est bon avec Exuviation et tout ce qui va avec. Mais bon. Toujours trouvé dommage. Après, j'ai déjà pu l'utiliser et le placer. Mais sa lenteur, c'est un problème. C'est clairement un problème cette lenteur. Malgré Exuviation. Rendez-vous compte que d'habitude, quand vous êtes lent et que vous avez un peu lent, en disant que vous avez accès à Exuviation, vous êtes très contents parce que vous savez que vous allez dépasser masse Pokémon. Mais là, quand tu es plus lent que ça, même là, c'est compliqué. Moi, c'est Osef. Malheureusement, je suis obligé de le mettre dans Osef. Parce que c'est un Pokémon triste à jouer en fait. Le Dizen a une originalité, mais il est tellement bof en stratégie. Il est bof à utiliser en combat alors qu'il aurait pu être tellement mieux. Il a un potentiel avec ses talents. Il a un potentiel avec Exuviation. C'est dommage. Je trouve que c'est vraiment triste. Caratroc. Alors, Caratroc, c'est un Pokémon de la deuxième génération. Là, ce n'est pas un fossile. En même temps, il ne peut pas y avoir que des fossiles. Vous vous en doutez. Alors, c'est Shockle, évidemment. Shockle, c'est un Pokémon que je n'ai jamais trouvé beau. Il ne m'a jamais compris cette forme de Pokémon. C'est bizarre. Petite tortue de pierre, peut-être. Il n'est pas beau. Il n'a rien pour lui en termes de swag. Ça, c'est clair. C'est un des Pokémon qui peut avoir les plus grosses offenses du jeu. Parce qu'il a accès à son attaque Power Trick qui échange son attaque et sa défense. Mais du coup, il se met 10 dans les défenses 5 ans. Il a déjà 5 en vitesse. Donc, c'est un des Pokémon les plus lents du jeu. On ne peut pas aller en dessous de 5. À côté, il n'y a que Goafrex qui a autant de vitesse que lui. Et pourtant, il a moyen d'être assez relou avec ses défenses à taper. Clairement. Mais comme il a un type qui est vraiment Osef, comme Armaldo. Comme il a une toute petite base PV. 20 de base PV. C'est plus petit que Topiqueur. C'est quand même triste. Et pourtant, il a moyen de se placer parfois. Et de compliquer un petit peu la vie. Parce qu'en fait, il peut te bloquer. Il peut poser la Sticky Web. Il a l'infestation. Il te bloque sur le terrain. Il ne peut pas se mettre encore. Il peut te toxiquer un peu. Mais le truc, c'est que ça ne dure pas éternellement. Parce qu'il n'a pas de bons soins. Et qu'il est très lent. En fait, tu peux bourriner ce Pokémon. Finalement. À un moment donné, il finira forcément par... Enfin, il fait celui-ci de lead. Quoi, mais... En vrai, il est très passif. Mais il a quand même des options utilisables. De lead. Avec les pièges de rock et la Sticky Web. Il peut faire pratiquement que ça. Et même sabotage pour retirer l'objet de l'adversaire. En vrai, c'est un très bon lead. Clairement. Mais en lui-même, le Pokémon est Osef. Que ce soit en design ou en combat derrière. Je n'ai pratiquement jamais joué un Karatrok. Même pour être joué stratégiquement en lead. Il y a d'autres leads qui vont être meilleurs que le Karatrok. Ça me paraît évident. Donc moi, c'est Osef. Alors, ça c'est quoi ? Alors, ils n'ont pas mis des trucs dedans. Ils n'ont pas mis des trucs dedans. C'est chiant. Ils auraient pu faire un effort. Il est au troisième. Alors ça, c'est triste. C'est un peu triste ce Pokémon. Il s'appelle Koalosal. Et c'est pré-évolution. C'est un Pokémon apporté en huitième génération. Ah bah non parce que c'est... J'ai pas mis la bonne génération. Ok. Alors, attends. C'est bon là ? Ok. Koalosal. Koalosal. Ok.